Le comité contre le déménagement du centre mère-enfant de l'hôpital du Surroi vers le futur hôpital de Vaudreuil-Soulange est revenu à la charge le 8 octobre dernier avec une nouvelle conférence de presse. Entouré d'actuels et d'ex-professionnels du milieu de la santé, le comité a de nouveau sollicité l'appui de la population en présentant plusieurs arguments, dont l'accessibilité aux services, notamment pour les personnes vulnérables. À ce sujet, il y a une étude de la santé publique de Montréal qui a étudié sur son territoire la question de l'accessibilité et la continuité des services en périnatalité. Et elle note que, dans le fond, que les femmes ayant peu accès à des ressources financières et de soutien social, dans le fond, sont plus exposées à des difficultés de déplacement pour se rendre aux services de périnatalité. Auprès des familles plus vulnérables, il y a un travail plus consciencieux à faire dans l'organisation des services et davantage, au niveau, de leur favoriser l'accessibilité aux services. On a l'impression que, quand on parle d'égalité, c'est un peu comme si on gérait, dans le fond, ce qui se passe présentement. On les gérait de façon très d'affaires. On va regarder ça. On va essayer d'être équitable pour tout le monde, sans considération que ce que ça peut faire quand on ne tient pas compte de la réalité des milieux. L'accessibilité, c'est une accessibilité physique, mais aussi psychologique, de faire confiance. Faire confiance aux gens, aux services qu'ils ont. Et un espèce de sentiment d'appartenance, là, tu sais, que c'était pas toujours facile d'aller vers les services. C'est pas toujours facile quand tu vis dans des situations... Mais là, il y a un lien de confiance qui se crée, qui se crée dans le milieu, qui se crée avec les gens que tu connais. Et là, d'aller ailleurs, c'est un peu plus difficile. L'état de la situation dans le Seuroie, vis-à-vis les autres régions, en termes du chômage, des femmes monoparentales, les mères en bas de 20 ans, les enfants en petits poids, etc., fait que les services doivent rester dans le coin et ne pas déménager vers les fields, sinon ça va avoir un impact important sur ces familles-là, sur ces enfants-là. Dans la région de Seuroie, les mères en bas de 20 ans, les familles monoparentales sont plus élevées que les autres régions dans le Montérégie. Si le parent, par exemple... Je donnais l'exemple d'une maman qui vit en situation de monoparentalité, qui a déjà, mettons, un ou deux enfants, et qui ne peut pas... a plus de difficultés à se rendre au chevet de son bébé parce qu'il faut qu'elle s'occupe de ses autres enfants, c'est certain que si on déménage le centre mère-enfant, ça rend plus difficile pour ce parent-là d'être au chevet de son enfant. Et ça crée une barrière... ça crée une barrière sur l'accessibilité de ce parent-là. Interrogée à la suite de la conférence de presse, la chef du département d'obstétrique et de gynécologie au SISMO ne voit pas les choses du même oeil. Je ne vois pas pourquoi qu'on déménage une salle d'accouchement, ça va faire que la vulnérabilité va augmenter. Sincèrement, je ne sais pas c'est quoi leur argument. C'est un lieu d'accouchement. Les gens ne seront pas ni plus ni moins vulnérables. Ils ne seront pas ni plus ni moins pauvres. C'est ça, c'est le centre d'accouchement. Il ne faut pas mêler les choses, dans le sens que tout ce qui se fait avant, le suivi de grossesse, tout ce qui est première ligne, tout ce qui est aide aux mères, ça va demeurer. C'est là, puis ça va demeurer. Tout ne ferme pas, on s'entend. Lors de la conférence de presse, il a aussi des questions du taux de pauvreté dans la région qui engendre plusieurs facteurs de risque, comme la sous-scolarisation et les faibles revenus qui, eux, peuvent avoir une incidence sur les taux de naissance prématurés. Pour la Dr Hébert, le déménagement du centre mère-enfant permettra de rapatrier les poupons qui sont habituellement transférés vers des centres comme Sainte-Justine. Pour M. Beauregard, il est toutefois important de pousser la réflexion un peu plus loin. Le SMOO doit aussi se poser ça comme question. Comment s'assurer que ces parents-là peuvent avoir accès aussi, même s'ils l'envoient à Sainte-Justine? Tu comprends? C'est que le SMOO, pose-tu ces questions? J'imagine que oui, mais il pose-tu aux parents? Comment tu t'organises? Comment on peut organiser ça? Parce que sinon, ça fait en sorte, comme j'ai déjà eu quand j'étais intervenant, d'avoir un appel comme quoi on veut faire un signalement. Le parent ne vient jamais voir son enfant à l'hôpital. Il est à Sainte-Justine, puis le parent n'a pas le moyen d'y aller. La Dr Hébert soutient que le nouveau centre de l'hôpital de Vaudreuil-Soulange permettra plus de possibilités. Il va y avoir un département nettement plus grand, avec des soins donnés aux grossesses à partir de 32 semaines, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça va être un département qui va être nettement plus grand, plus de possibilités de développement. Le comité craint un effet domino à la suite du déménagement du centre mère-enfant sur d'autres services en périnatalité. De leur côté, les professionnels du milieu de la santé présents lors de la conférence de presse invitent le SISMO à impliquer davantage les parents dans ce genre de décision. Le SISMO a intérêt à élaborer avec tous les partenaires concernés son ordre global de services en périnatalité, plutôt que de procéder à la pièce comme il le fait présentement. D'autant plus que quand on regarde, puis Dominique l'a bien mentionné, quand on regarde l'ensemble de la littérature à ce sujet, on se rend compte que ce qui favorise le développement des enfants, entre autres, c'est la participation des parents. Et la participation, ça veut dire, puis je lisais un rapport de la direction de santé publique de la Montérégie, qui disait, dans le fond, plus on va impliquer les parents aux décisions qui se prennent au niveau même de l'organisation des services, plus il y a des chances qu'il va bien s'impliquer aussi dans son rapport avec ses enfants, dans l'éducation des enfants. Et c'est ça qu'on a perdu aussi, cette gestion de proximité, de pouvoir être à l'affût des besoins des communautés, des communautés locales. D'un côté, on nous invite, on invite le système de santé à travailler de façon très de proximité, près des gens, près des communautés locales. Et en même temps, il y a un autre discours qui s'en éloigne. Et c'est ça qu'a fait la réforme Barrette, c'est qu'à la fois, face au discours d'aller vers la population, il y a un autre discours plus technocrate qui nous en éloigne. Merci. 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 Merci.